Monsieur le maire Mehmedou Ghanou, bonjour. Bonjour. Maire de Medina-Sherif, dans le département de Koldanes, vous êtes également membre responsable de l'APER, également universitaire, notamment économiste. Aujourd'hui, nous allons d'abord parler de l'actualité politique, avec le démarrage imminent de la révision des listes électorales, des tractations, notamment des rencontres avec la tutelle, le ministre de l'Intérieur et les différentes parties prenantes. Aujourd'hui, pensez-vous que cette date choisie pour démarrer cette révision du fichier électoral, nous serons à temps pour tenir ces élections à date échue ? Merci beaucoup, madame. Je voudrais d'abord tout naturellement saluer vos lecteurs et vous dire que nous sommes très contents de participer à cette émission. Je voudrais juste vous dire qu'aujourd'hui, le démarrage du processus de révision des listes électorales entre dans le cadre normal de la préparation des élections à venir. Sur mon fait, au lendemain de la victoire écrasante du président Maxwell aux élections présidentielles, il a ouvert la voie au dialogue national, un dialogue inclusif et participatif, afin que tous les acteurs de la vie politique, de la vie économique et de la vie en société puissent se retrouver pour discuter des questions qui incombent, en tout cas le devenir du Sénégal. Et dans ce cadre, sur le volet politique, il y a eu énormément de consensus, je dois le rappeler. Il y a eu beaucoup de consensus et le président de la République, dans le cadre de sa bonne volonté, avait émis l'idée d'accorder, pour notre réalisation, l'ensemble des points forts de consensus qu'il y a eu. Sur la question de la date, je pense que, probablement, on doit s'accorder qu'il y a eu un consensus de façon globale, même s'il y a eu une différence sur les propositions de date, mais entre un mois et deux mois, ou entre quelques semaines, c'est ça aussi méchant. La révision de la liste électorale entre dans le processus normal. On ne peut pas aller aux élections sans pourtant intégrer les primo-votants. Les jeunes qui avaient 17 ans en 2019, aujourd'hui, ont presque 20 ans, 21 ans. Donc, il faudra les intégrer. Il y aura aussi, dans le cadre des élections locales, surtout un changement de localité. Donc, il est tout à fait naturel de prendre en compte ces changements de lieux de vote. C'est tout cela qui va concerner la révision de la liste électorale à venir. Parce que, quelle que soit par ailleurs la date, ça concerne tout le monde. Ce qui est important pour les partis politiques, effectivement, c'est de travailler afin de participer dans les commissions. Nous, au niveau de la mouvrage présidentielle, les gens sont prêts, comme d'habitude, pour participer convenablement dans les commissions électorales. Et nous apprenons aussi leur position à faire de nous. Pour que la révision de la liste électorale soit une révision qui concerne tout le monde. Donc, ça, c'est un consensus. Je pense que c'est devenu une expérience de longue date au Sénégal. La révision des listes électorales est connue de tout le monde, est acceptée de tout le monde. Et il n'y a pas de doute, d'habitude, on fait six mois, mais il n'y a pas de problème aussi à le faire deux mois, trois mois. Ça aussi, ne vous dites pas que c'est une loi, mais c'est juste une tradition de faire on fait six mois, de faire on fait trois mois. Mais, quoi qu'il en soit, l'intérêt va concerner tout le monde. Et pourquoi cet appel à l'opposition de participer à ces commissions ? On a toujours constaté que l'opposition a pris part à ces commissions, mais également au dialogue, entre autres, cadre qui regroupe pour un peu parler de l'actualité, mais également du déroulement de notre pays. Oui, oui, mais c'est tout à fait normal, c'est dans le cadre de la transparence. Comme vous le savez, nous, dans le cadre de la mouvance présidentielle, nous travaillons pour faire évoluer cette démocratie et travailler dans la transparence. C'est dans ce cadre que, je pense qu'en tant que responsable, nous nous appelons l'opposition. Parce que, très souvent, l'opposition refuse de participer à un truc qui crie aux abois. C'est parce qu'il est tout à fait normal, aujourd'hui, quand il y a une révision de lutte électorale, qu'on puisse avoir tout le monde, que chacun puisse être témoin du bon démarrage et du déroulement corrects des opérations électorales. Notamment, en ce qui concerne l'inscription et la réinscription. C'est dans ce sens que, dans la transparence, dans l'avancement de la démocratie, que l'opposition doit avoir ses représentants. Malheureusement, il faut le reconnaître, c'est que la plupart des partis d'opposition actuelle n'ont pas uniquement de base politique. C'est des partis d'opposition, généralement, de presse. C'est des partis d'opposition de micro. Et donc, ils ont du mal à avoir des représentants sur le terrain. Parce que, dans beaucoup de localités occidentales, la position est inexistante. C'est la réalité du terrain. Entre être une position de foules et de masses dans les rues de Dakar, être une position amide naturelle, en forme de lignes, on peut partir dans le Sénégal, il y a une différence. C'est dans ce sens que nous, nous appelons le Poucho à être présent à travers les révisions de l'électorale afin de constater la transparence, la régularité des opérations. Vous êtes maire d'une localité, notamment à Médina, à Chérif, à Kolda. Aujourd'hui, est-ce que le maire que vous êtes est prêt à briguer notre mandat ? Merci beaucoup. Je pense qu'il nous reste encore quelques mois. Bon, d'ici là, on verra. Mais ce qui est important aujourd'hui aussi de constater, c'est le travail du président de la République d'excellence magistrale. Parce que nous sommes dans la mouvance présidentielle et on doit le féliciter. Il vient de finir une tournée économique. Il vient de changer le visage naturel de la région de Matram, de la région de Saint-Louis, mais aussi partout au Sénégal, notamment au niveau de la casamance naturelle. Aujourd'hui, vous voyez partout des infrastructures routières, des infrastructures sanitaires, des infrastructures éducatives, des infrastructures sportives, des infrastructures de tout genre de développement en train de pousser partout. Et c'est ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire. Malheureusement, il faut reconnaître. L'opposition sénégalaise est en fin d'idée, est en fin de programme. C'est une opposition, malheureusement, aujourd'hui, qui ne peut pas convaincre les Sénégalais. Et ils sont actuellement dans une situation extrêmement difficile. Ils savent que les Sénégalais, dans leur ensemble, dans leur majorité, épousent la politique du président de la République, soutiennent les élus locaux qui sont dans les différents communes et départements du Sénégal, qui travaillent avec le président de la République, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ils sont en train de s'agir, comme d'habitude. Donc, c'est une tournée économique, c'est une tournée d'inauguration des infrastructures, mais c'est surtout une tournée de projection sur les politiques publiques, notamment des politiques publiques territorialisées dans les différents zones. Avant d'anticiper sur cette tournée, M. le maire, est-ce à dire ou doit-on déduire que le maire de Médina Shérif ne peut dire s'il sera ou non candidat sans qu'il n'y ait pas un dialogue de la mouvance présidentielle dans cette localité ? Non, je dois vous dire que le problème ne se pose pas. D'ailleurs, il y a eu un meeting qui a été, et les populations ont demandé au maire que je suis de porter encore en route sa canulature afin de participer naturellement, comme on l'a démarré dans le cadre d'un programme, pour porter le développement de la commune de Médina Shérif. Je pense qu'aujourd'hui, le moment venu, les populations vont le réaffirmer. Mais parce que le travail a été fait, les réalisations sont visibles, on est passé de 5% à 60% d'accès à l'eau potable. On est passé, aujourd'hui, si les travaux se terminent en quelques jours, on va passer le cap de 30% d'accès à l'énergie. Aujourd'hui, nous avons construit le collège avec le partenariat des Allemands et des Français. Ça, c'est la commune qui a mis en place ce projet, et ensuite, qui les a préoccupés et qui a participé dans le financement. Aujourd'hui, les infrastructures sont là. À l'heure où je vous parle, aujourd'hui, nous sommes en train de remettre 50 millions de financements aux jeunes et aux femmes grâce à un partenariat avec une institution non financière. C'est pour vous montrer que les réalisations sont là, le travail est là, et les populations l'ont compris. C'est tellement le moment venu, elles vont le réacrimer à nouveau. Je pense que ça ne tardera pas à se faire. Mais nous, nous travaillons à ce que la coalition de Nouveau-Péa-Card, la mauvaise présidentielle, puisse rafler, comme d'habitude, l'ensemble des communes et des départements de Tchernégal. Économiste, M. Gannon, aujourd'hui, quels sont les facteurs, selon vous, qui déterminent cette tournée dite économique effectuée par le président de la République récemment, que beaucoup donc qualifient de tournée politique ? Certainement, ceux qui écrivent pour parler de tournée politique ne connaissent un peu le développement économique. Dans le cadre du développement économique, c'est ce qu'on appelle la politique économique. La politique économique, c'est elle-là qui s'occupe en réalité des aspects tels que la demande, tels que les infos, tels que l'inflation, etc. Donc, il y a plusieurs façons, on peut parler des politiques économiques. Comme j'ai dit, des politiques économiques structurelles, c'est-à-dire que tout et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire dans une région, ou bien quelles sont les orientations qu'on doit faire dans le moyen et le long terme. Aujourd'hui, le président de la République est en train de poser les salons pour le développement des zones dans le cadre d'une politique publique récemment. Et ça, ça rentre dans le cadre normal du développement d'un pays. Donc, le président de la République ne peut pas se limiter à recevoir des rapports. Donc, il faut qu'il aille sur le terrain, rencontrer les populations à la base. Donc, il faut une vie politique, malheureusement, cela n'est pas du goût de l'opposition parce que les populations ont réaffirmé leur engagement et leur soutien à côté du président de la République grâce aux fortes mobilisations spontanées qui se sont réalisées partout où il est passé. C'est ça, sur le plan politique, qui pousse aujourd'hui l'opposition à s'agir. Et ils ont compris que, malheureusement, l'épipénomène qu'on a constaté n'a pas fait bouger les Sénégalais. Au contraire, les Sénégalais ont réaffirmé leur engagement à soutenir le président de la République dans le cadre politique économique et social. Il y a également quelque chose qui a été noté lors de cette tournée récente du président de la République, la présence de Nervi sur le terrain. et ce qui a fait, donc, ce qui a soulevé d'ailleurs beaucoup de grognes du côté des mouvements de la société civile, d'activistes, entre autres populations sénégalaises. Aujourd'hui, quelle lecture vous en faites ? Bon, je ne peux pas affirmer qu'il y a eu des merdis, parce que je ne peux pas le nier non plus. Mais des images ? Je ne peux pas les nier non plus. D'accord. Mais ce que je peux vous dire à ce niveau, moi, je condamne toutes formes de violences. Quelle soit une violence physique, une violence verbale, je condamne toutes formes de violences. Par contre, il faudra aussi le soutenir. S'il y a aujourd'hui une violence, elle provient quand même de l'opposition. Tout le monde est un leader de l'opposition à appeler à l'insurrection dans ce pays. Un leader de l'opposition à appeler, en réalité, à la déstabilisation de ce pays. Mais M. Le Maire, ce n'était pas une tournée de l'opposition du président de la République ? Oui, les gens aujourd'hui, qui, malheureusement, sont en panne de popularité, veulent à chaque fois que le président de la République, par exemple, de s'injeter. Donc, vous les imputez, vous les imputez, cette présence de nervis sur le terrain. Moi, je ne l'impute pas, je peux juste vous dire qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que s'il y a aujourd'hui des gens qui agitent la violence, il faudra chercher ça, du côté de l'opposition. Ça, depuis un certain temps, ce sont des gens qui travaillent uniquement pour la violence physique. Pour moi, ce n'était pas l'opposition qui était sur le terrain dans le cadre d'une tournée. Si vous comprenez bien, aujourd'hui, le président de la République, là où il est passé, il y a eu des mains de foule. Et c'est là qu'il fait mal à l'opposition. Vous avez vu des gens, malheureusement, qui n'ont pas compris le sens de la République. Le président de la République, avant tout, est une institution. Si on présente la République, ça ne sert à rien de s'agir, autrement. Donc, le président de la République, le président de tous les Sénégalais. Si on a quelque chose à dire, il y a des voies qui sont autorisées. Il y a des circuits qui sont autorisés. C'est ça la République. La République, ce n'est pas la rue. La République, ce n'est pas le désordre. Malheureusement, il y a des gens qui veulent transformer la République en désordre. Et ça, nous ne l'accepterons pas. Vous insignez qu'il y a eu sabotage de cette tournée. Non, il n'y a pas de sabotage. Ils l'ont voulu, mais ça ne passera pas. Les populations ne l'accepteront pas. Partout où le président de la République passe, c'est une mobilisation. C'est un engagement fort pour les populations. Mais c'est surtout des télévisations pour les populations. Alors, pourquoi la présence de l'énergie ? Si vous allez à Quai-de-Boue, vous allez à Cédoux, vous allez à Catherine, vous allez à Macam. Vous voyez les infrastructures sanitaires, les infrastructures qui ont permis de désentraver des hommes qui, depuis l'indépendance, n'ont jamais reçu un seul mètre de boudon. Vous allez ici à Follard, là, beaucoup de Fouladou. Des gens qui, depuis l'indépendance, n'ont jamais vu un seul mètre de boudon. Aujourd'hui, le président de la République est en train de changer ce débolisme. Et c'est ça, le développement. Et c'est ça qui fait mal aujourd'hui à la position. Malheureusement, ils vont s'engouffrer dans leur hain. Et cela ne nous a pas empêché aux Sénégalais de travailler. Donc, on continue à travailler pour renforcer nos bases. On continue à travailler pour utiliser les militants. Et moi, j'appelle les militants, c'est tout à l'administration. J'appelle les militants, c'est tout à l'idée. Et toute cette idée-là, il va nous permettre d'avoir des résultats plus que le résultat des élections de 2014. D'accord. Merci beaucoup, M. le maire de Médina-Jérif, Mamadou Gano. Merci, madame. Je remercie aussi vos fidèles de l'Etat. D'accord.